La question intellectuelle, c'est censé être un truc qui ne change pas avec l'âge, qui détermine si on est intelligent ou bête. Alors le problème, c'est que ça ne change pas avec l'âge. Donc si on est mesuré et qu'on est bête, on est bête quoi. Quand on le mesure, en fait, c'est des mesures beaucoup sur la capacité de processer des informations. Alors, la capacité de processer des informations, c'était super important. Dans les années 50, on faisait des calculs compliqués, on embauchait des gens qui savaient faire des calculs compliqués très vite à la main. Mais aujourd'hui, le truc, c'est que les téléphones portables, ils savent très bien faire ça. Donc c'est un peu moins important dans la vie de tous les jours. Alors, j'aime bien regarder un peu l'histoire. Donc ça, c'est la plus computing session dans les années 20. Ça ressemblait à ça. C'était l'ordinateur à l'époque. Il faut quand même se rappeler qu'on a envoyé des gens sur la Lune avec un mignol qui est ressemblé à ça. C'est une règle de calcul pour ceux qui n'ont jamais vu ça dans leur vie. Et donc, il fallait savoir vers le mercredi très vite. Alors, le truc, c'est que je pense qu'aujourd'hui, ça ne marche pas parce que finalement, ce n'est pas vraiment ça dont on a besoin. Et ça, les idées que je vais présenter là sont assez présentes dans le monde anglo-saxon. Elles ne sont pas trop en France aujourd'hui, à ma connaissance. Quand on fait face à un problème complexe, qui met en cause un certain nombre de gens qui auront à travailler ensemble, qui auront à avoir des relations ensemble, ce qui est important, c'est le travail émotionnel. Ce n'est pas forcément d'être super intelligent et d'être capable de faire beaucoup plus de calculs à la seconde que les autres. Mais c'est d'être capable de faire travailler le groupe de façon efficace. Et la seule façon de faire travailler le groupe de façon efficace, c'est d'avoir des liaisons émotionnelles avec les autres personnes dans l'autre. Donc, c'est pour ça que j'ai fait du coaching, parce que je me suis aperçu que finalement, c'était super important. Et qu'on prend la même équipe, on ne fait pas ce travail émotionnel, elle va peut-être avoir une productivité de 1. On prend l'équipe, on fait le travail émotionnel et on fait en sorte que travailler comme une équipe efficace, on a facilement une productivité de 10. Donc, c'est vraiment très important dans les organisations du futur, les organisations par projet, de savoir faire ça. Bon, je vais vous faire en plusieurs versions, mais en gros, j'espère que vous avez saisi l'idée. Et rien de vaut une vraie équipe, en particulier si vous êtes le gars en haut, là, vous devez être sûr qu'en bas, ça tient. Ok ? Alors, j'aime bien cette citation. Si une équipe ne me base pas un problème, c'est que vous avez oublié d'inviter la bonne personne. Quelque part, dans l'organisation, il y a quelqu'un qui a la réponse. Dans 95-60 des cas. Il y a beaucoup d'organisations qui louent, c'est vachement génial pour moi d'être un consultant. Parce que comme il oublie que la solution est disponible dans l'organisation, il doit en prendre un consultant, il doit savoir. Donc moi, qu'est-ce que je fais ? Je me pointe. Je ne sais pas la réponse non plus, mais je vais trouver le mec qui connaît la réponse de l'organisation, puis je le rapporte au gars qui m'a demandé. C'est mon goût. En résumé. Pour la planète, ça, c'est sur YouTube. Allez, pour finir, j'ai essayé d'inventer un concept, mais bon, c'est juste du but, enfin moi. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un concept qui a été développé, qui est le concept du knowledge worker, le travail de savoir. C'est un concept passé à la vôtre depuis les années 90. Il y a un grand groupe américain du management qui a inventé ça, qui s'appelle le worker. Moi, je pense que c'est un précurseur de ce qui va vraiment se passer, parce que le travailleur du savoir, tel qu'on l'explique traditionnellement, c'est quand même encore un gars qui bosse dans une organisation, qui a eu un diplôme, donc c'est comme ça qu'il sait plein de choses, et il passe au point à expliquer ce qu'il sait aux autres. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, avec l'évolution du savoir qui va tellement vite, parce qu'on a appris quand on a eu son diplôme, ça ne sert plus à grand-chose. Toujours utile sur le plan de l'approche des problèmes, mais par contre, on a vraiment appris en termes de compétences, en termes de compétences, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Donc pour moi, il faut aller un peu plus loin. Donc pour moi, on parle toujours de savoir, ça c'est sûr, mais par contre, ça c'est le jeu de mots, au lieu du worker, c'est le net worker, parce qu'on travaille en réseau. Et puis au milieu, on échange, on améliore le savoir, on l'explore, on l'expérimente, on publie, on fait plein de choses qu'on ne fait pas traditionnellement dans les grandes sociétés. Un truc qui me frappe dans les grandes sociétés, on est dedans, on est dehors. Soit on fait partie du truc, soit on n'y fait pas partie. Pour moi, les organisations demain, il y aura peut-être un cœur, mais autour du cœur, il y aura un certain nombre de gens qui vont participer à la vie de la société, qui vont être en réseau, donc il y aura peut-être un certain nombre de gens qui vont arriver à un moment très très proche, des fans, il y aura peut-être un nombre de gens qui vont être un peu moins proches, mais ça ne va plus être des organisations fermées, ça va être des organisations ouvertes. Alors la différence entre les deux, le travailleur du savoir, il travaille en grande entreprise. Pour moi, le KIN, je l'appelle le KIN, il est nomade, il saute de projet en projet, il ne prend rien en projet qui l'intéresse, mais il y va. Le travailleur du savoir, il vende ses connaissances qu'il a acquises, le KIN il crée et il contribue au savoir, il publie, alors que l'autre, c'est publie très rarement, il faut demander 12 autorisations avant de publier, et ça ne se passe pas très souvent. Il a peu de connexions en dehors de l'organisation, alors que le KIN, il est très connecté, il est international. Donc, c'est peut-être un peu prétentieux, mais moi je pense que c'est ce que j'essaie de faire en termes de ce que j'essaie d'être. Donc, je suis nomade, je vais là où il y a tout ce qui se passe qui m'intéresse. Je pense que de plus en plus, et je pense qu'on ne s'en rend pas compte en France, il y a des gens d'extra-de-qualité de plein de pays, comme l'Inde, la Chine, etc. et bien, ils trouvent des débouchés, pas chez eux, ils trouvent des débouchés aussi en partant en expatriation. Et aujourd'hui, je travaille dans l'actionnaire de ma société, j'ai des Indiens, j'ai des Indiens qui travaillent pour moi, j'ai des Chinois, des gens très très bien, des gens très très brillants. Donc, il y a une communauté qui va se créer, peut-être une nouvelle élite, mais qui sera beaucoup plus multiethnique, internationale, divers. Alors, juste pour finir, je pense que vous êtes tous conscients, au moins pour les deux, aujourd'hui, c'est super facile de publier ce qu'on pense sans demander les permissions. C'est ainsi sur le sans demander les permissions, parce qu'avant, on voulait publier ce qu'on pensait, il fallait demander les permissions, par exemple, à un éditeur. Aujourd'hui, ce n'est pas la peine. C'est super facile d'avoir un blog, donc j'en ai un, c'est l'adresse. C'est super facile d'entretenir ces réseaux sur des milliers de kilomètres, et puis surtout, c'est super facile de publier un livre. Donc, moi, quand j'ai commencé à écrire mes livres, c'est aussi parce que j'étais à Singapour, et que c'est pas facile de trouver un éditeur à Singapour qui voit plus loin que Singapour, je me suis dit, j'ai envie d'écrire un bouquin, mais comment je fais pour publier ? Donc, vous savez quoi ? C'est super facile. Ça ne coûte rien. Bon, ça coûte, allez, 50 euros. Tu passes un contrat avec un imprimeur, c'est un imprimeur un petit peu spécial, il imprime à la demande. Et donc, il imprime le bouquin un par un. Donc, on lui envoie le fichier PDF, avec la couverture, et puis l'intérieur. Il en imprime autant qu'on veut, et puis en plus, il est connecté avec tous les sites de vente en ligne, genre Amazon. Donc, le process, c'est quoi ? Quand il y a un gars qui veut acheter mon bouquin sur Amazon, il l'achète sur Amazon. L'imprimeur va imprimer un bouquin, il va le mettre dans l'enveloppe, et il envoie au gars qui a acheté sur Amazon, et en plus, je gagne 50% du prix du bouquin. Alors que si j'étais sur un éditeur traditionnel, s'il y avait 5%, d'abord, il refait que je demande la permission, ensuite, il m'aurait enquiquiné sur le contenu du bouquin, et en plus, il m'aurait grâceusement donné, si j'ai de la chance, 5% de la vente. Et je pense qu'on sous-estime beaucoup cette capacité. Donc ça, c'est des bouquins que j'ai publiés, que j'ai écrits, mais j'en publie aussi par d'autres. Ma femme s'est aussi mise avec tous les bouquins. Elle est présente dans les écoles comment on fait, etc. Et comme vous ne croyez pas, j'ai rajouté, je suis allé faire un clean screen, vous me cherchez sur Amazon, pareil, mais en tout cas. Alors, quand je fais cette présentation, les bouquins pour vous montrer, ce n'est pas juste un truc digital, ils existent en vrai. Imprimez la demande. Quand je fais cette présentation, généralement, il y a plein de gens qui me disent « Ah ouais, 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 j'ai toujours rêvé d'écrire un bouquin, mais il faut que je me mette. » Bon, ça demande un petit peu de persistance, d'écrire un bouquin. Mais, et puis, je n'en ai pas vendu beaucoup, de toute façon, je m'en fous, parce que, notamment les bouquins que j'écris maintenant, je m'en sers pour faire du marketing, parce qu'en général, je les distribue gratuitement à mes prospects et à mes clients, ou je les vends pendant mes formations, ou je vends des éditions spéciales pour certaines entreprises, ils adorent ça. Donc, je prends mon bouquin, je change quelques mots, je mets la couverture avec le logo, enfin, le design de l'entreprise, et pof, je leur en rends 500. Fantastique. Et ça ne me coûte pas plus cher. Donc, c'est super facile, et il faut avoir la persistance de faire un bouquin de qualité, mais vraiment, je pense que beaucoup de gens sous-estiment la capacité qu'on a aujourd'hui de publier, de contribuer au monde, et puis de dire ce qu'on a envie de dire. Ah bah, j'arrive à la conclusion. Il était temps. Juste pour vous rappeler quelques messages de notre présentation. Je pense que l'espace de création, c'est pas mal. Pour moi, en tout cas, ça a été une expérience qu'on apprécie, ça l'est toujours. Et puis, dans le monde d'aujourd'hui, savoir ce qui se passe dans le vaste monde, et les évolutions, en termes de comment on travaille, qui sont les gens qui sont importants, qui décident, c'est important. Question pour vous, quelle est la part du hasard et la décision consciente dans son évolution professionnelle ? C'est toujours pareil, quand on regarde dans le passé, j'ai été capable de vous dire comment j'étais fantastiquement pression à m'occuper à faire du projet, à faire mon truc de coach. Je vous ai remis ça dans un truc super logique, mais en fait, ça s'est pas passé comme ça. D'accord ? Donc, c'était un peu au hasard, mais finalement, ça fait, quand on regarde, faire le passé, ça fait un truc assez cohérent. Pour moi, la priorité, c'est profiter des opportunités, de se laisser profiter de la curiosité et de faire des trucs intéressants. Et puis, il faut être conscient que le monde d'aujourd'hui nous donne un pouvoir incroyable en matière de création et de communication et on n'utilise pas assez. Ça, c'est ce que je pense. Et que le monde profite très vaguement que chacun s'y mette et pas juste les photos de chats sur Internet. Voilà. Je pense que c'est l'heure de la place aux questions. Qui veut poser la première question ? Bon, je vais parler de force, je vais parler de l'expatriation. Qui est-ce ? Tu aurais revenu en France, aujourd'hui ? Sur le camp en pratique, sur le camp en pratique, ce qui va me faire revenir en France et je le sais, c'est les enfants. Parce que mon grand est en 5ème. Le lycée de Singapour offre jusqu'à la terminale. Mais après, c'est très difficile de passer dans le système singapourien. La façon dont ils étudient est très différente, ils pas chaudent beaucoup, ils passent toute la journée, bon bref. Donc je sais qu'au moins un épisode d'études supérieures, il va falloir que je revienne et qu'il revienne en France. Et je pense pas que je vais laisser revenir en France en restant à l'île du Québec. Donc je reviens peut-être pas en France, mais au moins en Europe. Je sais d'ici 5 ans. Et j'ai rien contre la France. Aujourd'hui, il se trouve que j'ai pas d'opportunité à Singapour. Si demain, mon client principal à Singapour qui fait en sorte que j'habite à Singapour, termine mon contrat, je vais prendre un contrat avec un autre client. Et si ce client est en France, ça sera en France. Ce client est ailleurs, ça sera ailleurs. Mais je pense qu'avec les enfants, je vais trouver les clients en France, au moins proches de la France, dans 5 ans, on peut croire. Je préfère faire des enseignements. Pardon ? Je préfère faire des enseignements. Alors, je suis assez d'avant-garde. Moi, j'essaie d'être assez d'avant-garde. Mais je pense quand même que le fait face-à-face, ça n'a pas encore été remplacé par les outils modernes. Pourquoi ? Parce que je vous ai parlé du travail émotionnel. Et moi, le travail émotionnel, ça se fait en face-à-face. Ça ne se fait pas sur scène. Enfin, il paraît que ça peut se faire, mais je n'ai pas encore réussi. Donc, il s'agit de développer les gens et de faire un travail éducatif, pour moi, face-à-face. Et le travail en cours est très important. Tu as constaté que tu te fonçais à l'étranger, les jeunes, et qu'il faut trouver un moyen de faire revenir. Mais est-ce que d'un côté, ce serait pas bien de faire un moyen de faire partir aussi, peut-être plus, parce que tu dis que c'est une expérience en Europe et que ça apporte aux individus. Qu'est-ce qu'il y a monté suite à la valeur entre les deux ans ? Un truc qui me gêne, j'ai discuté par quelques jeunes à Singapour. Je ne sais pas si on entend dans le micro. C'est mieux avec. J'ai discuté avec quelques jeunes à Singapour. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'ils disent qu'ils ne sont pas en France. Ils sont un peu bloqués sur la France, c'est fini. On ne viendra pas du Mali ailleurs. C'est vrai qu'il y a des chances aussi qu'ils rencontrent un compagnon ou une compagne quand on est jeune à l'étranger, c'est aussi ce qui peut se passer. Et c'est un truc qui m'a un peu frappé. Alors, moi, je n'ai pas l'impression que ce soit un problème aujourd'hui d'inciter les gens à partir à l'étranger. Mais par contre, ce qui me frappe, c'est qu'ils disent qu'on n'a pas envie de revenir en France. Vous pourriez faire partie avec une idée puis de revenir. Ouais. Ouais, ouais. C'est... Mais bon, après, c'est un peu si j'entends avec David, je veux dire... Moi, je ne suis pas attaché à la France. Il peut dire qu'il y a un truc que je dois dire, c'est que le fait de ne pas être en France, quand je reviens en France, j'en profite autant de plus. Alors, je veux dire, quand je reviens en France, on a l'habitude en branche français, il y a le climat français, on va dans la montagne, etc. Ça, pour moi, c'est pas très souvent. Donc, quand je viens en France, c'est pas très bon pour la ligne, mais on profite. Alors que, quand on est dedans toute l'année, on ne trouve pas autrement. Moi, je reviens sur France, c'est merveilleux. Je profite de la France à un point phénoménal. Et j'adore ce pays. Et je pense que c'est forcément là que je vais revenir à un moment. Au moins, pour prendre ma retraite. Pour prendre ma retraite à ce moment-là, c'est trop chaud. Mais, ce qui me gêne vraiment chez les gens, c'est le fait qu'ils disent qu'ils ne me parlent bien. Il y a vraiment un truc qui s'est un peu détaché. Jérémy, tu as décidé quand même de guiter le système. Alors, pour aller vers mon système, tu es visionnaire de ce que tu proposes, ça peut-être se rassemble sur le système de demain. Maintenant, tous les gens qui sont moins en revanche de face que toi et qui sont encore dans le système aujourd'hui, bien, regarde, ils portent là-dessus. C'est-à-dire que quand tu étais en prime, j'imagine que tu étais prof d'un prix, tu ne disais pas dans un prix pour devenir coach. Quand tu étais à VIX, on ne disait pas le meilleur polytechnicien à la vocation de VIX c'est de faire des coachs ou des consultants. Oui. Tu as quand même été à contre-courant qui a gardé une liberté de pensée et d'action sans être porté par le système. Aujourd'hui, quand tu en discutes avec eux, ils se rendent compte qu'ils auraient dû s'ouvrir. Est-ce que tu arrives à les convaincre ou est-ce que ils disent, disons, c'est dommage qu'ils soient sortis du système ? Le truc, c'est que moi, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je crois en aimant. Ça va en faire soupirer un certain nombre. Comme vous le savez, je suis sorti pas trop mal en rond de VIX et donc la tradition, c'est que les 10 premiers de VIX, ça peut être changé le nom, mais en gros, les premiers de VIX, ils vont encore des milliers. C'est déjà un petit peu en vrai, je vais dire, on est bon prêt, mais on fait quoi ? Je vais dire, c'est la tradition, mais moi, j'ai envie de faire des choses qui m'intéressent. Puis à l'époque, j'étais vachement porté sur l'aéronautique, mon brevet de pilote, tout ça, donc je me dis, le truc pour faire de l'aéronautique, encore, c'est le corps normalement. Donc, je suis allé me renseigner, je suis allé voir la personne du corps des mines en disant, moi, c'est pas votre truc, quoi, je ne suis pas trop sûr, ça m'intéresse, alors là, ça les a beaucoup choqués. Donc, j'ai eu droit à une campagne pour me remettre dans mon roachemin. Mais à cette occasion, j'ai quand même négocié que j'allais faire des trucs qui m'intéressaient. Et donc, j'ai fait des trucs qui n'étaient pas forcément normaux, c'est-à-dire, par exemple, je suis parti après le corps des mines, la première année, on est censé faire un stage en France. Je suis allé faire un stage en Allemagne, je parle bien allemand, je suis allé faire un stage en Allemagne, chez Airbus, c'était pour avoir le stress club, on a dit, on va faire des choses intéressantes. Après, le stage au Chili, ce n'est pas le corps des mines qui l'a trouvé, c'est moi. C'est moi, grâce à quelqu'un de ma famille qui travaille à l'Ingria, qui fait des mathématiques appliquées et qui m'a mis en connexion avec ses collègues à l'université du Chili. Et je fais les lire en corps des mines, ben voilà, moi, je trouve un stage, peut-être qu'il ne vous plaît pas, mais moi, ça me plaît, donc il veut. Donc, j'ai été un peu rebelle, mais je me suis aussi laissé faire, je t'entends, et donc je ne le regarde pas. C'est pareil sur les courses que j'ai prises, je n'ai pas de toute technique, donc j'ai fait le projet de sortie nucléaire et je ne suis pas content que je le... Alors maintenant, après, c'est tout pareil, c'est trop facile de remettre un truc quand on regarde vers le passé, mais je ne savais pas ce que j'allais faire. Je savais que j'étais attiré par l'étranger, je savais que j'avais envie de faire des trucs un peu bizarres, mais bon, je suis passé comme ça. Je pense qu'il y a moi, je suis étudiant, j'ai beaucoup d'amis qui sont ingénieurs et qui se posent la question de l'entrepreneuriat et qui se trouvent ça très intéressant. À quel point ça a été nécessaire, les formateurs, les premières années de votre parcours, le fait de travailler dans un ministère, etc., à quel point ça a été nécessaire pour devenir entrepreneur et vraiment passer par ? En fait, je pense qu'il y a des articles qui disent ça et je suis assez d'accord qu'il y a plus de chances d'avoir du succès comme entrepreneur quand on a un peu d'expérience, notamment en gestion, que quand on fait un style d'école. Moi, notamment quand j'étais à Coal-Longcourt, je me suis quand même occupé, en gros, de faire du ménagement d'une boîte. Donc, maintenant, je ne connaissais rien en finance, contrat, machin, etc., avant, comment est-ce qu'on fait, c'est quoi les frais généraux, enfin, comment on gère une boîte, quoi ? Donc, le fait de l'avoir fait en vrai, d'une grosse boîte, aujourd'hui, c'est facile pour moi de le faire en petit. Je pense que si j'essayais aujourd'hui de me lancer comme entrepreneur dans la situation dont j'étais il y a peut-être 7 ans où j'étais juste focalisé sur le truc technique, je ramarrais complètement sur la gestion. Moi, particulièrement, je pense que c'était le bon moment en termes de maturité. j'étais super intéressé par la truc technique au départ, donc je suis coupé fait ça et je ne suis pas trop intéressé à la gestion jusqu'à assez tard dans ma carrière. Peut-être que quelqu'un qui s'intéresse à la gestion dès le départ ou qui fait des modules de gestion en école, ça va être dans des situations différentes. mais moi, j'ai eu besoin d'avoir ce développement-là pour pouvoir devenir entrepreneur en fonction de ce rien de quoi. Aujourd'hui, je comprends pas mon argent. Ce qui n'aurait pas été le cas il y a 5 ou 7 ans, on me connaissait bien les trucs techniques mais alors je n'ai aucune idée de comment je vais arriver. Donc, si vous voulez devenir entrepreneur, faites en sorte qu'il y ait quelqu'un qui connaisse un peu les gestions dans votre équipe. Il ne faut pas compter sur le comptable, il ne connaît rien. Sauf qu'on a un modèle économique qui n'est pas conventionnel. Autre question ? Vous êtes tous épuisés ? Est-ce que vous trouvez qu'on utilise l'intelligence émotionnelle dans la préparation aux écoles que vous avez faites ? À mon époque, pas beaucoup. On était émotionnellement très stressés mais on ne nous demandait pas de démontrer l'intelligence émotionnelle. À part l'intelligence au stress, je pense. Et en France, notamment, on le sait, c'est qu'on travaille quand même beaucoup de façon individuelle. En tout cas, à mon époque, on travaillait beaucoup de façon individuelle et pas trop tellement en groupe. Moi, c'est un peu une découverte quand on travaille en groupe et je trouve ça phénoménal parce qu'on arrive à faire des trucs fantastiques, notamment quand le groupe est diversifié. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous ces mêmes origines, on n'a pas tous ces mêmes intérêts, on n'a pas tous ces mêmes excellences. En gros, on peut faire des trucs fantastiques. Ça, j'ai dû faire ça assez tard parce qu'on travaille quand même assez de façon individuelle. On étudie assez de façon individuelle. Au moins, on étudiait plus. Entre une entreprise mal gérée et remplie de commandes et une entreprise bien gérée avec un chiffre d'affaires limite, qu'est-ce que vous préférez ? C'est-à-dire, ma question, c'est l'important justement de tous ces contrôles de gestion qui nous empoisonnent la vie. Bon. La dénomination contrôle de gestion a le problème d'être assez mal perçu, notamment d'une entreprise manufacturienne. Moi, le contrôle de gestion dont je parle, c'est le contrôle de gestion de projet qui sert à prendre des décisions dans un projet. Donc, c'est pas le truc lourd, avec les autiques, les machins, etc. Donc, c'est un point de terminologie. Quand vous dites est-ce que je préfère une entreprise mal gérée ou une entreprise bien gérée, moi, je préfère une entreprise qui fait du profit. Et pas pour m'en mettre dans les poches, c'est parce que ça me donne les possibilités de me développer. Aujourd'hui, par exemple, je suis entrepreneur, c'est moi qui décide par rapport à mon chiffre d'affaires, en gros, combien je me verse comme salaire et combien je laisse dans l'entreprise. Je laisse de l'argent dans l'entreprise parce que c'est la seule façon pour moi d'investir. Si je pourrais aussi tout mettre dans la poche, ça sert à quoi ? Ça me sert à vivre, mais il n'y a aucune possibilité d'investir. Aujourd'hui, ça fait trois ans que je laisse du profit dans l'entreprise, je commence à avoir un certain nombre de réserve. Déjà, ça me permet de faire face aux clients qui oublient de payer. Ça arrive. Et puis, ça me permet d'envisager d'investir. Ça me permet d'envisager d'essayer des nouveaux trucs. Ce que je ne pourrais pas faire si je n'avais pas fait ça. Pour moi, c'est important, c'est important pour moi, qu'une entreprise soit de profit. Mais pas pour profiter des actionnaires, mais pour pouvoir se développer. typique, une entreprise qui ne sait pas quoi faire de son argent, c'est les entreprises qui rachètent leurs actions. C'est pour ça phénoménal. Donc, une boîte qui est super profitable, ça, et qu'est-ce qu'ils font de leur argent mais rachètent leurs actions ? Ça veut dire qu'ils n'investissent pas. Normalement, les entreprises, on investit pour faire autre chose. On ne passe pas son temps à essayer de se racheter ses actions pour la faire monter. Donc, les entreprises qui arrachent leurs actions, c'est clair, c'est une entreprise qui n'ont plus au fil d'imagination ce qu'ils veulent faire. Sinon, on leur a envie d'un coup près à développer. Et c'est quand même pour moi important de faire des profits pour pouvoir se développer. Ce n'est pas une question, c'est à la fois une remarque pour Thomas et une remarque pour vous. Thomas, vous savez, il n'a pas tellement pris une voie bizarre parce qu'il y a plein de polytechniciens chez Accenture. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils soient polytechniciens et consultants indépendants. Ça, c'est beaucoup plus rare. Donc, le polytechnicien et le consultant, ça y va beaucoup. La remarque qui vous concerne, je voulais vous remercier parce que, outre le fait que toute votre expérience et tout votre exposé est absolument passionnant, vous avez, vous teintez tout ça d'un formidable optimisme. et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, de rare de nos jours et plus particulièrement en France. Mon voisin me disait, il y a un discours avec des idées un peu à la Jacques Attali. La grande différence, c'est que Jacques Attali est toujours pessimiste et nous, toujours optimiste. Donc, pour ça, merci, j'ai passé une soirée formidable. C'est vrai qu'il est bien toujours sur les projets de conférence. Ah oui, c'est toujours, oui. Donc, on a plusieurs projets de conférences et on a d'ores et déjà la réponse du prochain conférencier qui sera Cédric Villani, le magnéticien bien connu, qui n'est pas ancien élève du lycée Hoche, de connaissance. Donc, c'est Louis Le Grand, mais je le connais bien et il a accepté de venir parler de son expérience l'année prochaine. Alors, la date n'est pas encore fixée, mais on va passer ça à prochainement. On aura, je pense, deux ou trois conférences l'année prochaine, l'année scolaire prochaine. Voilà. Il y en a une dont je ne vous ai pas encore parlé mais qui est tout à fait en phase avec celle de ce soir. C'est encore un point d'une déficition qui est rentré la semaine dernière à développer la fin de rencontre et qui se développe un projet.